bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur clip drop ai aujourd'hui on voit la fonctionnalité une des nouvelles fonctionnalités très récemment sorti swap face swap donc échanger des personnes sur n'importe quelle image donc on va prendre des exemples d'image existantes hop je vous mettrai lien dans la description pour le tester gratuitement donc je vais prendre celle ci par exemple une espèce de gladiateur donc la lia il va détecter automatiquement où est le visage principal donc maintenant vous voyez j'ai quand je vais sur le visage et un espèce de rond bleu qui me permet directement de d'ajouter une le visage de quelqu'un d'autre donc j'allais dans mes images j'avais déjà récupéré des images pour d'anciens tutoriels par exemple je vais remplacer cette personne par plutôt celle ci donc là il va me faire le swapping on va voir ce que ça va nous donner et voilà vous avez vu à quel point c'est puissant vous avez vu à quel point c'est impressionnant et là je peux swapper je peux lui dire ben non en fait j'aime pas trop celle ci j'aimerais bien que tu tu modifie le coup a bien été fait bon là il nous a fait une tête un petit peu de troll mais on a quand même les cheveux de la même couleur on a la moustache qui est beaucoup plus foncé et la barbe blanche en dessous enfin c'est quand même impressionnant je vais essayer de faire ça avec une femme donc imaginez que je vais mettre alors attendez j'ai quand même testé lui avec sa casquette pour voir s'il va vraiment faire la casquette c'est quand même intéressant pour voir c'est pour jamais parce que je sais qu'il y en a qui mettent des casquettes et ou là il nous a fait une espèce de doux rague ok on va essayer une deuxième fonctionnalité ça peut être marrant parce qu'on reconnaît vraiment le comment dire le teint du visage il nous a fait un bonnet là par contre je pense que les bérets enfin c'est un béret casquette mais il a un peu du mal à les faire je pense c'est vrai que après il n'a pas été développé en france tout dit je pense qu'ils n'ont pas entraîné il a fait une espèce de casquette à l'envers assez pas mal vous avez vu à quel point je pense que vous voyez bien en bas mais c'est ressemblant mais d'une puissance énorme on va essayer avec une femme pour voir si comment lia va réagir est ce qu'il va remplacer totalement visage ou est ce qu'il va faire une femme un peu qui ressemble à un homme comme c'est un homme de base c'est vraiment intéressant donc ok pas mal donc là c'est pas mal du tout alors oui c'est vraiment bien vous avez vu à quel point c'est incroyable cet outil je vais essayer de faire une deuxième version pour voir ce qu'il va nous faire c'est pas mal du tout donc là vous voyez on peut on peut directement rajouter notre image on peut mais pas de pas de problématique donc ça admettons j'aime bien donc je vais le télécharger alors je voulais pas cette version revient donc je vais revenir sur l'ancienne très bien oui on peut revenir à un terrain interactivement aussi admettons la deuxième j'aime bien je télécharge donc là je reviens en mode normal pour vous montrer très rapidement et voilà vous avez vu ça a changé le là bon là il ya un cut qui est un peu qui est un peu violent enfin violent non mais qui moi je le vois personnellement mais c'est quand même c'est quand même puissant parce que là on part on part de rien on va dire qu'on part de de rien du tout on va essayer avec d'autres images parce qu'on va pas rester biaisé uniquement sur celle ci hop je repasse en full screen alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir tester alors on va essayer avec avec celle ci et là j'ai une bonne idée en tête ok donc tac j'ai mis l'image maintenant je vais aller dans mes téléchargements et je vais alors c'est fait dans les images et dans les images et j'ai mettre elon musk à la place cela ça a bien sélectionné toute la partie des cheveux ça va pas tout sélectionné à des petits morceaux là bon il les a ah ouais c'est ça incroyable vous avez vu comment ça ressemble vraiment elon musk elle est incroyable celle là ça nous permet rapidement de faire des des swaps franchement je pense que ça peut être incroyable vous savez pourquoi pour faire des publications réseaux sociaux vous faites une publication réseaux sociaux et vous mettez une image comme ça sur les réseaux mais comment dire ça en fait sa marque en fait c'est marrant c'est pour faire et au même pour faire une blague alors là celle ci elle est tellement marrante ça permet de faire des choses des choses vraiment vraiment intéressant alors attendez je vais chercher des images et on va partir sur un truc beaucoup plus créatif beaucoup plus fou on veut dire ok donc voici l'image de base que j'ai sélectionné on va directement mettre un gorille je voulais vraiment mélangé hommes alors aucun visage détecté ah non il m'a tué non je voulais pas je voulais qui détecte le visage ok donc je ne suis pas voir il faut obligatoirement que ce soit un visage humain qui soit détecté dans l'image c'est alors si je clique sur une image comme ça donc d'un espèce de guerrier est ce qu'il va réussir à détecter le visage il a détecté vous avez vu il a placé en bas automatiquement et après il va l'ajuster donc on va voir comment c'est vraiment ressemblant pas après là il est en train de loucher à trois quarts face mais c'est pas mal du tout alors on va essayer de soit épais pour voir si ah ouais c'est pas mal c'est pas mal attendez je vais quand même ici avec elon musk parce que je l'ai dans mes images c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant c'est lui je pense que je me demande s'il a pas été entraîné dans les dans les dans toutes les y a parce qu'il est vraiment ressemblant partout c'est pas mal alors c'est pas mal du tout on va essayer de faire une deuxième version parce que là on dirait dans un décès animé bon celle-ci elle est pas trop réaliste mais bon ça reste quand même marrant on reconnaît elon musk dans tous les cas c'est c'est vraiment vraiment pas mal à ça elle est pas mal on va la télécharger et ensuite hop on peut l'ouvrir et vous avez votre image d'elon musk qui peut faire qui peut faire éventuellement le buzz qui peut synthétiser une image un post de vous par exemple regardez partons principe réel imaginons demain je fais une publication donc regardez comme ça ça va peut-être vous donner des idées demain je fais une publication sur linkedin sur les réseaux je sais pas n'importe lequel et j'ai envie de alors attendez je trouve une idée créative en même temps que je parle je vais me mettre alors celle ci a été pas mal voilà celle ci par exemple je fais une publication il ya quelque chose qui m'énerve je vais prendre cette image là donc je vais venir directement chercher une photo de moi donc je vais aller dans je vais aller dans mes miniatures éventuellement je vais aller dans youtube je vais aller dans archives à l'ancienne miniatures diverses là je vais prendre alors quelle photo de moi de face on me reconnaît bien ouais celle ci par exemple voilà on va voir comment il va réagir parce qu'il ya plus il ya le le chapeau comment il va faire ça il m'a fait une tête de pnj oui en fait à quel point ça peut être marrant ça peut ça peut changer beaucoup de ça peut dynamiser ça peut ça peut faire rire en fait ça me ressemble un petit peu ça ressemble à moi j'ai plus une tête de pnj dans gta mais encore ça va bon à la limite ça va on va dire ça on va tester on va tester pour une autre on va tester je me tester sous le nom peut être pas en femme on va mettre attendez je vais trouver une idée créative c'était pas mal en vrai celle là là c'est là elle était pas mal j'aime bien les délires spatiales à celle ci en guerrier guerrier qui parle à guerre alors attendez je peux la faire glisser si c'est l'avantage c'est que allez on va essayer elon musk d'abord avant moi et après je me mettrai ma tête elon musk en guerrier ah oui comme c'est classe c'est trop bien c'est vraiment trop bien et moi en guerrier ça donne quoi pour voir un peu si j'ai une tête de pnj j'ai une tête cabossé là il m'a vraiment fait une tête cabossé je reviens j'étais à la guerre mais c'est vrai que c'est quand même ressemblant un petit peu j'avais essayé de me faire des swapping ça marchait et pas trop j'ai peut-être une tête de png je sais pas mais c'est pas mal du tout à regarder admettons admettons on va rester avec elon musk parce que c'est le visage à tout faire quoi c'est pas possible elon musk sous l'eau celle-là celle-ci je vais l'attester quand même elon musk sous l'eau ça peut être intéressant en femme comment il va nous faire ça ah ouais d'accord il a gardé les cheveux ouais ça en fait ça ça fait un peu le visage ça garde un peu ce qui est extérieur au visage vous savez le visage c'est vraiment juste le visage c'est le visage ça c'était un commentaire utile alors qu'est ce qu'on va essayer encore d'intéressant alors celle ci ça peut être pas mal pour voir est ce qu'il va nous garder le style cartoon où est ce qu'il va nous mettre ainsi un visage réaliste sur un style pas cartoon mais un style comment dire semi réalistique bref alors ok quand c'est une quand c'est une femme il va pas nous changer le visage en homme mais il va quand même il va garder les cheveux quoi donc ça faut faire gaffe donc si vous prenez une image de source de base vous voulez changer un homme enfin mettre un homme prenez une image d'un homme sera beaucoup plus beaucoup plus réaliste et beaucoup plus propre donc là celle ci voilà là on a un gars on va essayer de mettre elon musk là dessus en plus comme c'est un black on va voir s'il va comme qu'est ce qui va réagir comment il va réagir le lia ah ouais d'accord il a gardé les il a vraiment gardé en fait il a gardé la coupe c'est vraiment un face swapping c'est avec par contre c'est bizarre parce que des fois il réagit en enlevant les cheveux des foyers tout à l'heure il les avait enlevé là il les garde ok donc on va essayer on va essayer autre chose à ça ça peut être pas mal style dessin animé ça c'est vraiment un style cartoon on va essayer pour voir comment il va swapper le visage à l'intérieur alors là par contre c'est pas beau du tout là il a fait vraiment ça va pas ça va pas du tout celle ci alors peut-être qu'il faudrait essayer avec un autre visage cartoon sait-on jamais je vais essayer avec ma tête de png pour voir ce que ça va donner ouais non celle ci ça va pas du tout celle ci ça va pas du tout on va en essayer une dernière avec elon musk on va essayer de prendre une personne avec les cheveux courts de préférence donc on va prendre allez on va choisir elon musk elon musk elon musk aux toilettes allez par exemple c'est comme ça ce sera la dernière qu'on fait hop on va le faire glisser et là il va changer efficacement ouais c'est trop bien elle est bien celle elle est trop bien en fait vous voyez regardez j'ai compris en fait comment ça fonctionne cet outil en gros enfin pas que ça fonctionne mais je vais vous montrer un tips en gros quand vous sélectionnez une image donc par exemple je vais récupérer celle aux toilettes comme ça oui il ya un cercle qui est entouré si le cercle prend toute la tête et les cheveux en compte ça veut dire que vous êtes quand vous allez mettre un visage ça va totalement changer les cheveux par contre si ça si ça prend pas une partie des cheveux ça va ça va déconner donc faut faire attention on va essayer quand même avec le lui avec sa tête de viking un peu il ya vraiment une tête de viril on va tester voilà ça fait moins viril du coup et si on avec une femme pour voir est ce que ça va comment ça va se passer parce qu'en plus elle est pas de façon elle est vraiment de côté ouais donc du coup il a refait de côté il a refait de côté mais ça peut être marrant en vrai c'est vrai que c'est quand même assez réaliste à la vitesse à laquelle on fait des itérations créatifs elle est pas mal celle ça lui ressemble vraiment c'est incroyable allez maintenant avec ma tête de png et après j'arrête pour aujourd'hui franchement je pense qu'on peut se laisser sur ça j'ai un trou en plein milieu de la tête je pense qu'on va rester sur ça mais écoutez merci pour la vidéo vous êtes resté jusqu'à là n'hésitez pas à laisser un like un commentaire partagé et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de mes idées ciao ciao ciao